Bonjour et bienvenue sur ZenYogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Semaine dernière, je me suis posée sur les bienfaits de s'exercer à la gratitude, que ce soit envers la vie ou envers les autres. Nous allons continuer ce chemin avec le pouvoir d'un mot. Ces mots qui sont capables de faire du mal comme de guérir. Ces mots qui expriment des émotions positives comme négatives. Alors comme le dit le dicton, il faut tourner sa langue dans sa bouche cette fois avant de parler. Nous ne sommes peut-être pas dans un monde de magie ou dire un simple mot permettrait de faire léviter un éléphant. Il n'empêche que les mots, N-O-T-S, peuvent influencer beaucoup de choses dans notre vie. Ils séduisent comme ils rejettent, même sans s'en rendre compte. Nous sommes des êtres sociaux qui ont besoin, et je dis bien besoin de communiquer. Cela ne concerne pas toujours tout le monde, et la solitude a aussi ses avantages, comme j'ai déjà pu l'évoquer par le passé. Des études ont été réalisées sur le sujet comme vous vous en doutez. Elles montrent les effets qu'un mot peut faire dans la description d'un événement. Par exemple, il a été démontré que les personnes qui ont vu la même vidéo d'accident de voiture, sans forcément de gravité, avaient un discours différent en fonction des mots qui étaient utilisés dans cette vidéo pour décrire l'événement. Le lien entre mots et émotions a été également prouvé, puisque le fait de dire le mot « café » ou de dire une odeur active notre cortex affectif primaire. Il y a plus loin d'autres exemples divers et variés, comme bien parler à ses plantes ou à son rire, selon une étude japonaise. On a déjà évoqué le pouvoir d'exprimer le positif, le fait d'en parler, en étude ainsi que l'écoute. Prenons l'exemple des informations, que ce soit à la radio ou à la télévision. Si elles sont négatives, elles ont clairement un impact sur notre humeur. Certains médias d'ailleurs sont très doués pour déchaîner nos passions. On me dit souvent que ce n'est pas bien de ne pas rester informé, de ce qui se passe dans le monde, certes. Je ne suis peut-être pas au courant de tout. Cela me sert-il au quotidien ? Est-ce que ces informations me parviennent quand même ? Si elles sont essentielles, je dirai la réponse est oui. Tout ce qui m'est vital est là. Et si vraiment vous ne voulez pas faire de la diète médiatique, ce que je peux comprendre aussi, il existe maintenant des solutions pour filtrer ce qui arrive à vous. Un moment de silence. Silence, retour à l'essentiel. Merleau-Ponty dit Le mot et la parole cessent d'être une manière de désigner pour devenir la présence de cette pensée dans le monde sensible. J'en arrive aux citations. Quand je pense pouvoir des mots, je pense quasi en premier aux citations. Il m'arrive souvent d'en utiliser et dans mon ancien travail, j'en affichais. Ça m'aiderait tout au long de ma journée. Bien souvent, les citations sont empruntes de sagesse. Elles ont plein de sujets différents. Elles peuvent être de personnes célèbres comme d'inconnus. Certaines personnes ne s'expriment d'ailleurs qu'à travers elles. Les mots, ce ne sont pas seulement ce que l'on entend, c'est aussi ce qu'on donne. Il faut avoir conscience que l'on peut blesser. Ce peut être une arme comme un soutien. J'ai cité le fait de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Bien que souvent, on n'ait pas le temps de le faire, le même, on l'a déjà fait. Je vous conseillerais quelques livres sur le sujet, dont notamment en premier les quatre accords toltèques, car il assimile la mauvaise parole à une sorte de magie. Donc c'est dans un des thèmes qu'il aborde. Ensuite, pour communiquer de manière non-volante, les mots sont comme des fenêtres, ou bien ce sont des murs, initiation à la CNV, donc communication non-violente, de Marshall B. Rosenberg. Et je finirai sur cette phrase de Victor Hugo, Beaucoup plus qu'un moyen, le langage est quelque chose comme un être, car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada